Le comédien a perdu la vie à la suite d'un malaise cardiaque dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Parti à 78 ans, il a laissé une épouse et quatre enfants profondement attristes. Eve Renier était un comédien trapproci par le public franqué. Il a tourné dans plusieurs films et series, ce qui lui a valu une place de choix dans le paysage audiovisuel franqué. Au cours de sa vie amoureuse, il a eu plusieurs conquêtes, mais Karen Renier est celle qui aura marqué sa vie de Facon Handelville. Elle est sa dernière épousée par ailleurs, mère de ses deux derniers enfants. Ils ont vécu une belle histoire des amours pendant quasiment un quart de siècle jusqu'à ce que le comédien soit en porte dans elle, au-delà. Qui est Karen Renier, la femme qui a littéralement changé la vie d'Eve Renier ? Découvrez ses confidences au sujet de sa dernière nuit avec son époux. Karine et Eve Renier le 16 septembre 1998 à Paris, France. Sources, Getty image 30 ANS avec Karen Renier, le pilier de la famille recomposée de l'acteur qui a bouscule le quotidien d'Eve Renier en formant un vrai foyer. C'est la première fois que Karen Renier a fait la rencontre de celle qui est devenue elle, amour de sa vie il y a plusieurs années. Karen, alors Uji, de 28 ans, a littéralement bouscule le quotidien du comédien. Reconnaissant en elle une femme précieuse, le comédien Elle a épousi le 20 juillet 1996. Ensemble, ils ont eu deux enfants et Karen a toujours été au cote de son époux dans les bons et les mauvais moments de la vie. Yves Renier a jamais taridé et loge au sujet de son épouse. L'interview accordée à Gala en 2018, il déclarait, elle est le pilier de notre famille recomposée. Elle a un instinct familial très fort. Yves Renier est son épouse. Les 4 enfants de l'acteur, issus de ses nombreuses histoires d'amour de son vivant, Yves Renier a eu une vie amoureuse assez riche. De ses nombreuses relations, il a eu 4 enfants qui, il les met énormément. Il a en effet eu plusieurs conquêtes et tout à commence avec Virginie, la mère de son premier enfant Samantha. Cette dernière est venue au monde le 3 décembre 1974 et elle a eu la chance de suivre les pas de son père. C. Et dès le bas âge, elle a commencé sa carrière au cinéma. Connue pour avoir un carne-marie, la fille du célèbre commissaire Moulin dans la série de son père. Elle a également tourné dans Famille d'Accueil, Diane Femme Flick, Brigade Navarro, Section de Recherche ou encore Demain nous appartient. La seconde fille des, Yves Renier, Lola, énie le 15 décembre 1986 et est issue de sa relation avec Elaine Ziddy. Lola rejoint elle, univers du show business en devenant chanteuse. Notre autre participe à Their Voice en 2013, mais sous un pseudonyme. Elle a répondu à Closer, « J'avais envie de me présenter, moi et non mes parents. » Personne ne le savait à la production « Je ne voudrais pas que mon père me paye un album. » Son épouse et leurs deux garcons. Gettie image enfin, de son idylle avec Karen Renier, le comédien et deux enfants, Jules et Oscar. Bien que ces derniers soient assez discrets, elle, on sait tout de même que Jules est passionne par la production cinématographique et il fait des études à elle et des business school de Lille. Oscar quand elle lui suit une formation en informatique à Elle, Epitech Paris. Il n'aurait pas support de malvillir les relations difficiles d'Yves avec l'âge quasiment un an après la mort d'Yves Renier, son épouse a fait quelques confidences au magazine Gala. Voix classante déclinante de celui qui lui a donné tant de bonheur et son rapport avec la vieillesse. Il avait tellement brûle l'existence par tous les bouts, tellement euse son corps il n'aurait pas support de malvieillir, a-t-elle dit. Et sa femme Karine, à Paris, France le 6 février 1998. France, Getty image consciente de cela, Karine ne souhaitait pas que son mari vive trop longtemps. Une fois, elle aurait voulu que, il reste encore au moins deux ans, le temps de faire son film, que les enfants finissent leurs études. Malheureusement, la vie en a de si d'autrement. Au milieu de la rue, Karine Renier face à son mari effondre. Karine Renier se rappelle du dernier jour de son mari dans les moindres détails. « Pour Gala, elle a accepté de revenir sur cette fameuse nuit du 23 au 24 avril 2021 où tout a bascule. Au moment où c'est arrivé, j'étais teutanisi. J'ai entré d'un dîner avec une amie et je l'ai découvert dans la salle de bain. J'ai même fait une chose que je n'imaginais pas faire un jour, cette nuit du 23 au 24 avril, je l'ai passé avec lui. « Dernière nuit, a-t-elle dit ? » « Très du comédien ivronnier et de sa femme Karine en février 1998 en France. » Sources, Getty Images quand elle est arrivée chez eux, elle a vu son mari effondre dans leur maison. « Quand j'ai hurle, Oscar, mon plus jeune fils qui était à la maison, Jules était à Biarritz, a tout de suite compris. » « Lui qui a tout pris en main. » « J'appelle le Samu, a commencé à lui faire un massage cardiaque, du bouche à bouche, est-ce, est-elle souvenu ? » « Deux ans Paris, pieds nus, au milieu de la rue, Karen N, n'arrivait pas à accepter ce qui se passait. » « Il reste Tratéchi à son dauphin mari et à tout ce qu'il utilisait. » « Par exemple, garde intact son dressing. » « Je n'ai pas voulu que l'on change la tête de son oreiller. » « De temps en temps, j'y pose ma tête et le respire. » « Je ne vais pas bien, je rentre ici, je rentre chez nous. » « Parfois, j'ai l'impression que je vais voir Yves sortir de son bureau. » « Je conclue. » « Merci aussi. » « Mélissa Gilbert, abandonnie par son futur mari à cause de sa grossesse, elle est aujourd'hui une mère et une grande mère heureuse. » « Abonnez-vous à mon mame sur Google News. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »